Une de perdues, dix de retrouvées. Si comme moi, tu as été entouré de beaucoup d'hommes qui ont souvent vécu des situations compliquées dans les relations amoureuses, il y a de fortes chances que tu aies déjà eu à entendre cette phrase. Une de perdues, dix de retrouvées. Sous-entendu, si tu es en couple avec une femme et que celle-ci te quitte ou bien que vous vous séparez, eh bien, sache que tu peux en retrouver dix autres parce que c'est toi Brad Pitt ou Will Smith. Bref, j'ai envie de te dire une chose. Si tu penses ça, c'est parce que tu n'es pas encore tombé sur une femme de valeur. Ou du moins, c'est parce que tu ne connais pas l'importance d'une femme de valeur dans la vie d'un homme qui, plus elle, souhaite devenir un entrepreneur puissant et prospère. Parce que j'ai eu à mener une petite étude. Je me suis rendu compte que Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ali Kodangote, Paul Fokam Kamonye, je vais citer qui d'autre, Jean-Samuel Métiongouin, Fonzo Victor et beaucoup d'autres leaders qu'on connaît tous. Eh bien, s'il y a bien une chose qui les caractérise, c'est le fait que, pour pouvoir réaliser tout ce qu'ils ont pu réaliser à ce jour, c'est qu'ils avaient besoin d'une certaine stabilité émotionnelle. Et pour avoir une certaine stabilité émotionnelle, il fallait absolument qu'ils puissent baigner dans un environnement propice à cette stabilité émotionnelle-là. Et dans cet environnement, il y a une personne qui est fondamentale, c'était leur épouse. Ou du moins, leur conjointe. Donc, j'ai vu les te dire, peut-être qu'aujourd'hui, tu veux être un entrepreneur prospère, mais s'il y a une chose qui est certaine, c'est que si tu ne prends pas le soin de construire un environnement qui te permet d'être stable émotionnellement, d'avoir dans ton environnement des personnes qui, quand ça sera dû, pourront te soutenir, pourront te remettre dans de good vibes, il y a de fortes chances que tu ne t'en sortes pas. Et à ce niveau, la femme avec laquelle tu partages une certaine intimité joue un rôle crucial. J'ai eu à discuter avec plusieurs aînés qui sont très influents sur la toile et tous, il y avait une chose qui les caractérisait, c'est qu'ils me disaient, Valère, moi, chez moi, je suis très stable parce que j'ai une femme qui me soutient, on a des problèmes comme dans tous les couples, mais, mais, si elle n'était pas là, il y a plein de choses que je n'aurais pas pu faire. Parce que, dans les faits, tu restes un homme avec grand âge et plus tard, tu veux faire des enfants. Imagine-toi, tu veux faire le tour du monde parce que tu es entrepreneur, tu dois tout aller bousculer pour trouver les clients, les challenges par-ci, par-là. Pendant que tu fais tout ça, qui c'est qui va s'occuper de tes enfants? Ça sera forcément ton épouse ou bien ta conjointe. Mais si, avec ta conjointe, ça ne va pas, à ton avis, quel est le type d'éducation que tes enfants pourraient avoir? Quel est le type de stabilité que ces derniers pourraient avoir? Ne te méprends pas. Donc, quand je vois qu'il y a les petits malins qui m'ont venu nous dit, c'est là qu'Alico Damo, tu es remarié 4 ou 5 fois. Comment il s'appelle? Le monsieur qui avait, Jeff Bezos, il a divorcé récemment de sa femme. Attention, tous ces messieurs-là, à un moment donné, quand ils étaient en croissance, si tu cherches bien dans leur vie, tu vas te rendre compte qu'ils avaient une seule épouse. Ou du moins, ils avaient une certaine stabilité sur le plan émotionnel. Peut-être qu'après, quand ils ont eu cette instabilité dans leurs affaires, des choses ont fait que. Mais, j'ai envie de te dire, si tu es encore un entrepreneur qui monte, même si quand tu seras installé, ça ne change rien, il est fondamental que tu veilles à bien comprendre la psychologie féminine. Parce que c'est seulement en comprenant la psychologie féminine que tu pourras t'assurer de bâtir un couple stable. Et c'est ce couple stable-là qui pourra te permettre d'aller beaucoup plus loin. Parce que, une de perdue dise de retrouver, tu le dis encore pour le moment. ou tu y penses encore parce que tu n'as pas encore compris la valeur d'une femme de valeur ou du moins son impact dans ta vie en tant qu'entrepreneur. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de femmes dehors. Mais, il n'y a pas beaucoup de femmes qui te correspondent. Et je te souhaite que tu puisses garder la lucidité de trouver cette femme qui te correspond là et de trouver le moyen de rester ensemble. Ça va, tu me diras que pour pouvoir fonder un couple qui sera stable, il faut être deux, c'est vrai. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler aux hommes. Plus tard, on parlera des femmes, mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler aux hommes qui ont des ambitions très grandes en termes de business. Cela étant dit, dans cette vidéo, je vais partager avec toi quatre choses que tu dois absolument savoir sur les femmes si jamais tu vas avoir un environnement émotionnellement stable et donc, avoir toutes les cartes en main pour pouvoir t'en sortir dans tes affaires génériques. L'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenu immortel, donc pour moi, les auteurs sont des dieux. Après votre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront, c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous. Donc derrière, chaque auteur, vous découvrirez une histoire, une expérience et ils vont partir de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures. Avoir des maisons d'édition comme Agent Livre, c'est à féliciter, c'est même à encourager. Il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur. Chaque génération a trouvé sa mission. Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres. Il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Valère Begache, le promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui m'a enlumé massivement les auteurs, entrepreneurs africains, visionnaires, ceux-là qui écrivent pour impacter. Donc si jamais Antoine te brûle l'envie d'écrire un livre impactant en 28 jours de ton prono, tu as une seule chose à faire c'est de nous contacter sur notre site internet argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'applique juste en dessous de cet écran. Et donc, nous verrons avec toi ce qu'il y a à lui de faire pour que tu puisses enfin concrétiser ce beau projet-là. Maintenant, tout ce que c'est si elle dit, on peut revenir dans le but du sujet. Très souvent, je vois plusieurs vidéos qui pilulent, qui pilulent sur internet la mode « Ouais, l'entrepreneur ne doit pas trop chercher les femmes d'entrepreneurs de ne pas avoir de famille qui doit se concentrer uniquement sur son business et tout le bazar. » Tout ça, ce sont des conneries. Pour moi, ce sont des phrases que certaines personnes qui n'ont pas pu être avec des formes de valeur balance. Ce que je pense très sincèrement, c'est qu'un entrepreneur, avant d'être entrepreneur, c'est un homme avec grande tâche. Et lorsqu'on est un homme avec grande tâche, le cœur d'être humain n'est fait plus de vivre seul. Et si on n'est pas fait plus de vivre seul, ça veut forcément qu'il faut qu'on partage sa vie avec quelqu'un. Une femme, il y a certains principes de base qu'il faut connaître si jamais tu veux que ta femme soit épanouie ou du moins ta congère soit épanouie afin qu'elle puisse te donner le meilleur de toi-même. Parce qu'il y a une dame qui l'a dit une fois, c'est que ce que tu donnes à la femme, elle le multiplie par 5, par 10, par 20, par 30. Et il faut en être conscient. Oui. Parce qu'autant une femme peut te permettre de montrer très haut, autant cette même femme-là peut te permettre de descendre très bas si tu ne respectes pas les quatre principes que je vais partager avec toi aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même préciser une chose. C'est que c'est important pour un jeune entrepreneur de savoir bien choisir la femme avec qui il souhaite faire sa vie. Très, 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 très important. Mais pour ça, il faut réussir à la comprendre. Les femmes ne sont pas toujours faciles à comprendre. Elles-mêmes, elles ne se comprennent pas souvent. Mais il y a quand même des principes immuables auprès de la grande unité des femmes qu'il faut comprendre. Et je vais partir avec toi. Le tout premier principe, c'est le suivant. La grande majorité des femmes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, lorsqu'elles se mettent avec un homme, ce qu'elles recherchent le plus, le plus, c'est de l'attention. Je répète, c'est de l'attention. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, les médias, les réseaux sociaux, très souvent, quand on est publié du lifestyle, on a tendance à nous faire croire que ce que recherche d'abord la femme, c'est un homme qui est stable financièrement. C'est vrai. Avoir une certaine sécurité financière, c'est très important pour une femme. Être avec un homme qui a une certaine sécurité financière. Mais ce n'est pas forcément pour l'argent que tu vas lui remettre. Pas forcément. C'est surtout pour ce que tu dégages du fait d'avoir cette sécurité financière. Parce que lorsque quelqu'un est stable financièrement, lorsqu'il gagne beaucoup d'argent, qu'est-ce qui se passe ? Tout de suite, la perception que les gens ont de cette personne change. Tout de suite, elle a l'air plus intelligente, plus brillante, plus sûre d'elle, plus confiante. En fait, c'est qu'on attribue le fait d'avoir beaucoup d'argent certains traits de caractère parce qu'on sait que l'argent, en fait, envoie un message qu'on croit. Puisque c'est dur de gagner beaucoup d'argent, si cette personne a beaucoup d'argent, forcément, elle doit être quelqu'un de beaucoup plus confiante, elle doit être quelqu'un qui a beaucoup de compétences, mais qui a beaucoup de qualité. Et c'est de manière détonnée, c'est à ces qualités-là, très souvent, les gens ne me rendent pas compte, mais c'est à ces qualités-là que la femme, très souvent, ça passe d'abord par l'admiration. La femme va d'abord t'admirer parce qu'elle estime que si tu gagnes beaucoup d'argent, c'est que forcément, tu as ces qualités-là. Ensuite, c'est qu'avec toi, elle sera en sécurité et c'est seulement après qu'on réfléchit même en termes de l'argent même là, c'est à quel niveau. La preuve, tu peux donner beaucoup d'argent à une femme, mais si tu ne lui offres pas de tuto, tu ne fais pas attention à elle, si elle ne sent pas qu'à travers toi, elle existe, tu peux être sûr d'une chose, tu seras un couple seul. Ça, c'est clair, net et précis. En général, les femmes, elles vivent forcément pour quelqu'un dans leur vie. Très souvent, les femmes vivent pour quelqu'un dans leur vie. Quand elles ne vivent pas pour leur mari, elles vivent pour leurs enfants. Très souvent, une femme, ça vit pour quelqu'un. Et comment est-ce que les femmes démontrent qu'elles vivent pour quelqu'un, elles donnent de l'attention à cette personne. Et maintenant, quand elles donnent de l'attention à une femme, c'est qu'elle attend un retour, c'est de l'attention. Encore plus lorsqu'il s'agit de l'homme avec qui elle a décidé de partager sa vie. Et il se trouve donc que, très souvent, lorsqu'on est en business, on est très souvent, il faut être très focus sur les projets, c'est la course quoi, il faut tout le temps progresser, il faut avoir de nouveaux résultats, de nouveaux challenges, ça nous prend la tête. Et très vite, on a vite fait de mettre un peu de côté sa conjoint parce qu'on s'est dit ok, quand je vais atteindre cet objectif, je lui apporterai un peu plus de temps. De toute façon, je fais tout ça pour gagner de l'argent afin qu'on soit bien. Le risque que tu couilles, c'est que tu vas courir après les objectifs professionnels, tu vas gagner beaucoup d'argent, je te le souhaite, mais le danger, c'est que quand tu vas gagner tout cet argent, tu le bouffes seul. Parce que, il n'y a rien de plus triste que d'avoir un événement heureux, et de ne pas pouvoir le partager avec quelqu'un qui compte pour nous. Donc, dans ta poursuite du succès, dans ta poursuite de gagner beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup de succès, de devenir une personne inspirante, une personne que beaucoup de gens vont admirer, apprécier, aduler, tâche de garder à l'esprit qu'un homme avec grande tâche doit d'abord avoir du temps pour sa famille avant d'avoir du temps pour son travail. Dit comme ça, ça a l'air très facile, mais je te rassure que très vite, l'entrepreneuriat peut t'embarquer et tu ouvres les yeux quand il est déjà trop tard. J'en connais beaucoup qui ont ouvert les yeux trop tard, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu reconnaître le deuxième principe qui régit le comportement d'une femme. C'est que la femme met fin à une relation en deux reprises. En général, une femme, ça quitte un homme en deux fois. La première fois qu'une femme te quitte, c'est psychologiquement. C'est-à-dire, une femme, ça ne quitte pas un homme du jour au lendemain en général. Non. Surtout lorsque vous avez fait une longue relation. Qu'est-ce qu'elle va faire? Quand elle sent que ça ne va pas, elle va te le faire savoir par plusieurs manières. L'une des manières les plus récurrentes, c'est qu'elle va te faire des remarques. Très souvent, nous les hommes, ce que nous en aiment, c'est la paix. Il se trouve que très souvent, au bout d'un moment, quand vous avez passé 5 ans, 6 ans, 7 ans, et qu'elle te fait des remarques, au bout d'un moment, ça va te saouler. Prends le temps de l'écouter. Prends le temps de l'écouter, de lui faire comprendre que tu comprends ce qu'elle dit. Et tu dois toujours être dans cette dynamique-là de t'améliorer parce que ne prends jamais une personne pour acquise et encore moins une femme. Jamais. Parce que de quand on a tendance à penser que comme ça fait 5 ans, comme ça fait 6 ans, comme ça fait 7 ans que je suis avec ma go, de toute façon, elle est déjà là, elle connaît ma vision, elle sait que je l'aime, je n'ai pas besoin de le lui démontrer au quotidien. On arrête de faire les efforts. Non. On doit commencer par se plaindre. Et j'ai envie de te dire que quand ta conjointe, ta femme, ta copine se plaint, c'est un très bon signe. Ça veut dire qu'elle te donne de l'attention. Tu vois ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, ok, là ça ne va pas, je veux que ça s'arrange, donc je me plains parce que je veux qu'il améliore tel ou tel autre point. Mais maintenant, très souvent, les problèmes viennent aussi du fait qu'il y a la manière de faire une remarque qui fait en sorte que les hommes se brattent. Si un homme sent que ta manière de lui faire une remarque porte atteinte à sa virilité, à son autorité, très souvent, ça part en clash. Comme les hommes ne sont pas trop bavards des fois, on va très souvent vouloir mettre fin à l'échange. Ça, c'est un fait. Donc, la femme te quitte d'abord comment ? Puisqu'elle n'est pas se plaindre dans son premier temps. Mais si elle se rend compte qu'à force de plaindre, ça va de mal en pire, au bout d'un moment, elle arrête de se plaindre et elle commence à faire un travail psychologique et elle se détache de toi au fur et à mesure. Elle commence à se faire un travail psychologique de détachement. Au bout d'un moment, elle arrête de se plaindre et progressivement, ses attentes vis-à-vis de toi commencent à diminuer. Et ainsi de suite. Après, elle commence à s'habituer au fait que, ne plus rien attendre de toi. Au bout d'un moment, elle commence à durer sans avoir besoin que tu sois là. Que tu sois là ou pas, au point, ça a tout continué. C'est tout à fait normal. C'est évident qu'au bout d'un moment, quand elle se sent prête à partir, elle te dit, c'est terminé. C'est la deuxième rupture. C'est quand elle te dit, bon, c'est terminé, je me barre. Là, c'est la rupture physique. Et en général, lorsque la femme arrive à ce niveau, sache qu'elle t'a quittée il y a plusieurs mois ou années en arrière. C'est juste qu'elle ne te l'avait pas encore dit. Tu ne le savais peut-être pas encore, mais tu étais un couple seul. Et c'est tellement pernicieux à tel point où tu peux être avec la même femme, dans la même maison. Elle continue à te faire arranger. quand tu rentres, vous pouvez même échanger, mais dans sa tête, elle n'est plus là. Vous pouvez continuer à échanger. Elle se fait à manger. Tu crois que tout va bien, mais en fait, tu te caisses à ta mère qui dit, ah, enfin, elle a compris. Alors qu'en fait, c'est là que le vrai massacre commence. Et il faut être capable de reconnaître ce genre de signe. Et à ce moment, je vais te parler du troisième principe. Comment faire pour connaître ce genre de signe ? Il faut tout seulement faire preuve d'un peu d'attention. Il faut tout seulement prendre un peu de recul pour l'écouter. Tu vois, maintenant que tu as regardé cette vidéo aussi, j'espère que tu n'es pas en voie à l'étape où pour elle, c'est mort. Prends le temps de l'écouter. Peut-être que ça va te prendre de prendre conscience du fait que, tiens, peut-être que tu es en train de passer à côté de quelque chose. Prends le temps de l'écouter. Prends le temps de passer du temps avec elle. Essayez d'être un peu plus attentif suite à ses faits et gestes. Qu'est-ce qu'elle faisait avant qu'elle ne fait plus ? De quoi est-ce qu'elle se plaignait, elle ne se plaigne plus ? Et pose la question de savoir comment elle se plaigne plus. Est-ce que c'est parce qu'elle a changé de comportement ou alors c'est parce qu'elle a hâte de trouver une autre alternative ? Il y a une phrase qui dit « Lorsqu'une femme laisse une branche, c'est pour attraper une autre branche. » c'est ce signe-là. Il faut que tu sois attentif par rapport à ça. Elle ne te dit pas forcément qu'elle est là pour te saouler. Elle ne te dit pas ça. Et enfin, le quatrième principe que tu dois absolument connaître si jamais tu veux avoir un couple stable, c'est que il faut toujours veiller à garder le contact avec ta copine, ta conjointe ou ta femme. Enfin, si tu as l'assimé qu'elle en vaut la peine, parce que j'aime dire que construire une relation solide sur du temps, c'est difficile. Ce n'est pas tous les jours que tu aurais envie de sourire. Ce n'est pas tous les jours que tu aurais envie d'être très attentionné. Ce n'est pas tous les jours que tu aurais envie d'être joyeux vis-à-vis d'elle. Non, ce n'est pas tous les jours. Mais, il faut toujours garder à l'esprit que si vous arrivez à communiquer de manière sincère et que vous êtes deux à vouloir rester ensemble, vous finirez toujours par trouver une solution. Donc, la clé ici, c'est la communication. Les femmes, elles aiment se plaindre et nous, en général, les hommes, on se braque et on a vite fait de vouloir couper la discussion. Il n'y a rien de pire pour une femme que ça. Quand une femme se plaint, prenez le temps, discutez, écoutez ce qu'elle dit et parfois même, quand une femme se plaint, mais parfois, bon, ça, ça demande un peu le jugeot. Des fois, quand une femme se plaint, il faut, par moments, il faut juste l'écouter. Juste, quel sens que tu la comprends. Juste, quel sens que tu l'écoutes par moments, pas tout le temps. Mais, il y a aussi un avis, c'est que si tu écoutes sans rien, on dit, eh bien, c'est que tu t'en fous. Je ne sais pas toujours très clair, mais bon, on est obligé de le faire avec. Donc, voilà, ne jamais avoir pour la communication. Communiquer dans un couple, c'est fondamental. Communiquer, c'est fondamental. Communiquer dans le calme et dans le respect, c'est fondamental. Moi, je te le dis, tu peux croire que je suis parfait. Non, ce n'est pas toujours facile. Mais, crois-moi, si tu respectes ces quatre principes-là, et bien sûr, après, on va vous en parler un cinquième principe au niveau de l'infidélité et qui là, ça devient chaud et tout. Bref, on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Mais, je te rassure que parce que ça m'a l'air assez évident, si tu respectes ces quatre principes-là, je te rassure, tu as gagné 80 voire 90% de chances d'avoir un couple stable et d'avoir une femme qui te donne tout, tout, tout et tout. Parce que quand une femme se donne, elle se donne entièrement. en général, c'est ce que j'ai remarqué. Si tu lui prouves qu'elle mérite, si tu lui prouves que tu mérites son attention, je te promets, elle va tout te donner. bien sûr, tu parles des vraies femmes parce qu'on sait qu'il y a des pam-pam-pées, des troubadous, des femmes qui n'ont rien dans le cerveau. Ça existe aussi, il faut en être conscient. Mais, lorsque tu tombes sur une terre, parce que, je suis sur une chose, c'est que, là où il y a quelqu'un, où l'univers, bref, tout est mis en œuvre pour que tu puisses trouver la femme qui te correspond. Mais maintenant, est-ce que tu seras assez lucide pour la reconnaître dans un premier temps et ensuite, pour faire ce qu'il faut pour la garder ? Parce que c'est ça. Beaucoup de gens disent oui, j'ai galère, je ne trouve pas la bonne. Non. C'est toi qui as un cerveau constipé. C'est toi qui manques de lucidité. Parce que tu es peut-être embrouillé par plein de choses. Peut-être que tu te trouves beau, il y a beaucoup de filles qui te courent après. Peut-être que, aujourd'hui, tu as un peu d'argent, il y a beaucoup de filles qui te courent après. Du coup, la fille qui te correspond, tu la vois, mais tu manques de lucidité pour reconnaître cette femme-là. Prends le temps de réfléchir. Tu verras bien qu'il y a forcément une femme qui te correspond. Elle t'aille envoyer des signes. Mais, par manque de lucidité, tu n'as pas pu les comprendre. Mais, par égo, tu n'as pas voulu accepter que c'est elle-là qui j'aime de dire quoi. C'est elle qui a mangé mon cerveau comme on dit chez nous. Eh oui. Moi, je suis de ceux qui pensent ça. Que chaque être m'a son alter ego. Mais seulement, il faut avoir la lucidité de l'identifier et ensuite, le courage et la force de garder cette personne-là. Bref, c'était Valéa Bélias. Un petit conseil aujourd'hui. Si tu veux aller, je te recommande un livre Le choix du conjoint disponible chez agent.com et en ce moment, il est en promotion au prix de 17,99 euros. Donc, au lieu de 30 euros, c'est une très belle opportunité. Investir en soi, investir dans son couple, c'est très important. Très, très, très important. Cela étant dit, je suis Valéa Bélias, chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. sur argentlivre.com Lisez et changez de vie.